On en était à Velika Planina. Velika Planina, c'était une sacrée expérience. Déjà parce que Tristan a pris son courage à deux mains et il a décidé de conduire en Slovénie. Il n'est pas hyper assuré en voiture, du coup même en France. Ce qui fait que c'était déjà un grand pas en avant d'avoir l'opportunité et le courage de conduire en Slovénie. Mais bon après en Slovénie c'est quand même cool, les gens ils conduisent vraiment bien et tout. Donc c'était à peu près 20-30 minutes tu vois. Et donc on y est allé comme ça. Et après donc t'as un téléphérique qui monte. Le truc c'est que le téléphérique il est genre toutes les heures. Donc si tu loupe le premier t'attends une heure, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Et la nana qui est en face et qui te vant ton billet, elle a une caméra en fait sur Velika Planina. Et elle peut te dire à peu près la météo tu vois. Et donc là elle nous dit, bon bah les gars c'est une purée de poids quoi. Je sais pas si vous verrez quelque chose mais je vous déconseille d'y aller. Elle dit pour ceux qui sont expérimentés et tout ça va. Mais alors pour vous qui n'avez jamais fait le chemin et qui connaissaient rien du tout, j'ai un peu peur pour vous tu vois. Alors nous on a un peu réfléchi mais pas très longtemps. On a rencontré des Canadiennes qui attendaient aussi. Et elles nous ont dit, mais nous on s'en fout, nous on y va. Au pire on aura des choses à raconter. Donc cet argument nous a convaincus. Et on a décidé d'y aller quand même. Ce qu'il y a c'est que la nana avait quand même assez raison. C'est à dire que moi aussi en fait. Aujourd'hui je vous déconseille d'y aller sans voir la météo. Et sans que le temps soit clair. Même si c'était quand même quelque chose de vraiment fantastique. Parce qu'on était en hauteur et surtout au tout début en fait de la plaine. Quand tu montes après le téléphérique. Quand tu montes t'as une vue vraiment magnifique surtout. C'est vraiment splendide et tu vois assez clair. En tout cas nous on voyait assez clair. Mais c'est vrai que dès que tu marches, dès que tu commences à aller vers Vellica Planina. Qui est beaucoup plus élevé. En hauteur finalement là, tu te rends compte que là tu vois rien du tout quoi. Après bon c'était rigolo. Sur le coup, moi j'en ai chié quand même parce que c'était long. Moi j'avais jamais fait de randonnée tu vois. Enfin un petit peu mais pas à ce point là. Là t'avais vraiment des gros déniblés. Genre on remontait quand même des pistes qui étaient pour le ski normalement. Donc c'est vrai que c'était bien galère. Et surtout tu voyais rien quoi. Franchement je voyais pas quelqu'un qui était en face de moi à je sais pas un mètre. C'était sûr que je le voyais pas tu vois. A certains endroits en tout cas c'était clairement ça. Donc ce qui fait que heureusement c'était quand même balisé. Enfin ouais plus ou moins quand même. Heureusement qu'on avait Maps.me pour nous aider. D'ailleurs c'est une application que je te conseille quand tu es en voyage. Parce que sinon peut-être qu'on serait tombé dans le vide je sais pas. En tout cas ça aurait pu arriver. Donc clairement c'est pas la meilleure chose à faire. Nous du coup on a marché à peu près pendant 2h30 tu vois. A peu près 2h30-3h pour arriver dans un restaurant dont on avait entendu parler. Le premier restaurant qui a été monté. Enfin qui a ouvert à Velika Planina. Et qui fait que des trucs très traditionnels de la Slovénie. Alors le truc traditionnel de la Slovénie c'est finalement la saucisse. Donc rien de bien compliqué. Mais il y avait aussi une espèce de pâte qui ressemblait un peu à du blé noir qui était à côté. Qui était la chambonne. Et ça aussi apparemment ça faisait partie des trucs typiques. Et il y a un espèce de gâteau en fait. Je sais plus le nom mais c'est un espèce de gâteau roulé tu vois. Avec de la crème dedans. Et ça c'est un gâteau vraiment spécifique. Tu le verras dans la vidéo ce gâteau. Au pire tu prends ma vidéo, tu prends l'image et puis tu montres à des Slovènes qu'est-ce que c'est. Mais ça c'est un gâteau spécial de la Slovénie. Et c'est très très lourd. Clairement tu ne le bouffes pas tout seul. Surtout si tu as bien mangé, tu le partages quoi. Parce que c'est vraiment vraiment très très lourd. Et ce qui était bien c'est que quand on est arrivé dans ce restaurant tu vois genre il y a une atmosphère très chaleureuse. Et il est chaud déjà. Parce que dès que tu montes en hauteur comme ça et dès que tu as de la brume un peu autour. Et bien forcément tu as froid, ça s'engouffrerait dans les vêtements. Enfin tu sais tu as l'humidité en plus. Donc quand tu arrives dans un bon restaurant comme ça, chaud, avec un vrai feu de cheminée et tout. Enfin moi t'es content quoi. Donc nous on a été vraiment très très contents. On est resté à peu près une heure dans ce restaurant. Et après donc il fallait repartir. Et il fallait repartir un peu fissal d'ailleurs. Parce que du coup c'était 17h la dernière descente. Si on restait là, il y avait des hôtels effectivement. Mais les hôtels sont très chers quoi. Ils sont à peu près à plus de 100 balles tu vois. Donc il était hors de question qu'on restait là. Et en plus on avait déjà un autre hôtel qui nous attendait. Donc on perdait en plus de l'argent si jamais. Mais ouais là tu vois on flippait un petit peu. Parce qu'on est sortis du resto je crois qu'il était 15h. Donc on a vraiment... On a foncé. Ça a bien marché parce qu'en fait finalement on est arrivé une demi-heure en avance. Donc ça c'est bien terminé. Mais voilà. Donc du coup en fait avec le Caplanina normalement tu vois plein de petites maisons et tout un peu partout. Tu verras quand même sur la vidéo on les voit un petit peu. Bah tu les vois aussi clairement en fait que nous on les a vus finalement tu vois. Mais en fait t'en vois vraiment plein plein plein. Avec normalement des vaches qui se baladent. Mais là je pense qu'elles étaient enfermées parce que sinon elles tombent j'imagine. On a vu beaucoup de bousses de vaches c'est clair. Donc on sait qu'elles existent. Parfois on sait pas. Et puis tu as une petite chapelle. Alors la chapelle on l'a jamais trouvée. Je suis désolée. Et puis normalement tu vois les montagnes avec la neige sur les montagnes autour. Mais ça non plus on l'aura pas vu. Donc en fait c'est quelque chose que Vélicat Planina pour nous ça reste un espèce de rêve. Tu vois genre quelque chose qu'on a pas réussi à atteindre finalement. Enfin on y a été. On peut dire qu'on y a été. Mais je pense qu'un jour si on repèse par la Slovénie ça va être sympa de le refaire. Avec un temps un peu plus clément tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais je te conseille parce que je pense que c'est hyper intéressant. Mais effectivement ne fais pas comme nous et regarde la météo avant. Et voilà c'est tout ce que j'ai dit. Et après ça qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'on part en Hongrie et on change de pays. Merci. Sous-titrage ST' 501